Seule voie d'accès au quartier d'Ocui-Olympe dans la commune d'Abobo, cette voie connaît une forte dégradation en cette saison de pluie. Ici, les rivières ont un parcours de longue distance pour accéder aux véhicules de transport. Ce matin, Natacha Moké et ses enfants en paie les frais. La voie est gâtée. Moi-même, j'ai une petite voiture. Matuellement, c'est difficile. Jusqu'à dans le quartier, là-bas, c'est difficile de sortir. Donc, on a obligé soit de marcher ou bien emprunter les roues et puis descendre ici, emprunter un véhicule pour partir. Cette voie truffée de nids de poules entraîne un ralentissement de la circulation. Cette situation représente un véritable calvaire pour les automobilistes. La route n'est pas bonne. Il y a trop d'emboutillages. Souvent, quand on vient, on peut taper au moins une heure, deux heures avant d'arriver à la liberté. Quand on n'arrive pas à travailler, on ne peut pas faire la recette. On a obligé de rouler des quatre à la minuit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas facile. Chaque matin, il y a l'emboutillage ici. À chaque fois, je suis au garage. On demande pardon au président de la République pour qu'il puisse voir aussi la route de Docu, comme il est en train de faire partout, puisque vraiment, la route est impraticable. La dégradation de la voie impacte négativement l'activité de ce propriétaire de garage auto, situé non loin de là. Avec l'état de la route, notre activité n'est pas trop sympa. Et puis, pour faire entrer voiture au garage, quand les clients viennent là, c'est un problème. Pour monter, pour venir au garage, monter même pour aller dans le quartier, c'est un problème. Voilà. Donc, le quartier même a besoin de la route. On a besoin de la route même, pour que la route soit bien faite. Si la route est bien là, on n'a pas à avoir de clients aussi. Quand la voiture vient, on répare. En sortant, on peut casser des parachoques. Souvent, on casse des parachoques ici même, des voitures qu'on est venus réparer à cause de l'état de la route. Au quartier Anador, toujours dans la commune d'Abobo, le constat est le même. Ici, ce trou en plein cœur de la chaussée trouble la quiétude des automobilistes depuis belle lurette. La route est très dégradée. Il faut que la commune d'Abobo prenne ce problème-là, à bras le corps. Parce que, depuis un certain temps, quand on répare, ça revient régulièrement. Et ça veut dire que ceux qui travaillent là ne font pas un travail sérieux. Chaque fois qu'il y a la pluie, ce petit côté-là fait qu'il y a des ralentissements ici et ça dégrade le véhicule. Je suis passé à peine une heure du temps, il y a une voiture qui est tombée dans le ravin parce qu'elle voulait dévier le trou. Donc ça, on envoie ça régulièrement ici. Pour traverser ce passage obligé, les motocyclistes, eux, font preuve de vigilance. L'eau stagne ici depuis très longtemps. Donc j'ai eu un peu peur. C'est pourquoi j'ai attendu d'abord pour voir comment est-ce que je pouvais passer. Et quand j'ai vu, j'ai regardé la situation et que, bon, j'ai vu un petit trou là, je me suis engagé. Je me dis que c'est dû peut-être à un manque d'entretien du fait qu'il y a la précipitation. Il pleut ces derniers temps. Donc quand l'eau stagne ici, forcément, ça va dégrader le goudron. Au cours de ces dernières années, la commune d'Abobo a bénéficié de plusieurs kilométrages de bitume. Ses efforts ont permis de redorer l'image de la dite commune. Cependant, certaines voies connaissent une dégradation en cette saison des pluies. Un nouveau défi auquel les autorités compétentes devront faire face pour le bonheur des riverains.